Ordonk, 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 Ordonk. Chara, Nekudim. Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui est entré d'autre ? Arnaud. Yoël, tu es connecté deux fois ? Oui, j'ai mis sur l'écran parce que j'ai mal aux yeux. OK. Alors, 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 alors. Donc, pour reprendre où on en était. Oui, on va reprendre toute cette vis-à-vis parce qu'on n'y comprend pas grand-chose pour l'instant. Donc, on a vu qu'il y avait les horodes des termimes de sagues correspondaient à celles des oreilles, du nez et des yeux. Et ensuite, on nous disait que c'étaient les nekudodes de sagues, les termimes de sagues s'exprimaient par les oreilles, le nez et la bouche. Et ensuite, que les nekudodes de sagues s'exprimaient par les yeux. Et que ça, ça renvoyait à cette histoire qu'on trouve dans un petit coup des oars et qu'on trouve partout ailleurs avec cette forme du tétragramme écrite avec justement des ronds comme si c'était des points ou comme si c'était des yeux. Je passe là-dessus, il y a plein de développements, mais on va essayer d'avancer et de cerner le problème essentiel. Parce qu'ensuite, il nous fait tout un développement qui n'est pas évident par rapport à ce qu'on a dit avant. Toutes les dimensions de l'œil, c'est donc les points. Si on compte l'ensemble des degrés depuis le premier degré qui est le Aïn Béth, donc tout ce qui relève de sagues, c'est la deuxième lettre du tétragramme, c'est le He, le premier He. C'est-à-dire que le Av, c'est Yud, Sag, c'est He, Ma, c'est Vav, et Ben, c'est le He-Aharona. Jusqu'ici, tout va bien. Je suis désolé, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rien compris. Comment il en arrive au tétragramme ? C'est ce qu'on avait expliqué au début de Shah Rakhoudi, mais on avait expliqué que toutes les dimensions de la manifestation divine et de l'être en général, ça se décompose en quatre niveaux qui correspondent aux quatre lettres du tétragramme ou aux quatre développements du tétragramme suivant comment on l'écrit, avec des Youdes, avec des Youdes et Aleph, avec des Aleph, avec des He. Donc c'est Av, Sag, Ma, Ben. Ça correspond aussi à ce qu'on a appelé Tanta, Teramim, Nekudot, Tagin, Tiot. Et ça correspond au degré de la Neshama, c'est-à-dire Chaya, Neshama, Roach, Neshech. Et en réalité, à chaque fois qu'on énumère, et ça correspond aux quatre parts sous-filmes, qui sont Abba, Ima, Zéheranpin, Nuva. Et en réalité, à chaque fois qu'on compte comme ça avec quatre, on ne compte pas le premier niveau qui est un cinquième niveau, qui correspond à Rikhanpin, qui correspond à Kutso-Shelyoud, qui n'a pas d'équivalent dans Aksak, Ma, Ben, et qui correspond à Yerkhida au niveau de la Neshama. Et plus largement, si on pense en termes de Rolamot, Kutso-Shelyoud, c'est Adam Kadmon, Youd, c'est Atsilut, He, c'est Bria, Vav, c'est Yipsira, He, Acharona, c'est Asya. Ça, c'est le schéma. Maintenant, en réalité, il faut comprendre sa problématique. Sa problématique de fond, elle est celle-ci. Elle est le problème que nous, on a. Pshatapachou. Comment ça se fait que tu me dis que les termes, ça sort des oreilles, du nez et de la bouche, et que la dimension inférieure, les nez coudottes, ça sort d'un endroit qui a l'air plus haut, qui est les yeux. Alors, on va s'acheminer vers cette réponse-là, mais d'abord, il veut déterminer, et ça, c'est la question qu'on a ici, et la question qu'on a de fond, c'est pourquoi c'est à ce niveau-là que va y avoir le grand sujet, c'est-à-dire Chirat Akalib. Qu'est-ce qui se passe au niveau des yeux pour que ça ne se passe pas de manière fluide comme ailleurs ? Alors, c'est ça qu'il essaie d'expliquer ici, tout simplement. C'est-à-dire que au niveau Clali, tout ce qui relève du Shem-Sag, ça relève du premier He du Tétraïn. Autrement dit, ça relève des nekoudottes, ça relève de Bina, ou de Ima, si on ne entend pas. Au niveau Clali, on est dans Sag, donc on est dans le premier He. Ensuite, à l'intérieur de Sag, là, tu peux rediviser en quatre, tu vas avoir le niveau le plus haut, c'est les termimes. Ça va être donc, on a vu les lumières du nez, des oreilles, la bouche. Ça, c'est les termimes, c'est le Youb du Tétragramme. c'est-à-dire que c'est encore une fois le premier He. Donc, c'est Sag de Sag, c'est pour la dimension de Bina. Et ensuite, tu peux encore redécouper, et là, c'est là qu'il y a un chibouche un peu étrange, il va falloir en rendre justice, même si je n'ai pas vu beaucoup de commentaires qui s'avardent dessus, peut-être parce que finalement, c'est évident. Si maintenant, on fait encore un zoom, on était au niveau général, on est dans Sag, donc on est dans le premier He. Au niveau de Sag, on peut dire que les Nekudos sont dans le Sag de Sag, donc dans le He de He. Mais on peut aussi avoir une autre vision, où on considère qu'on est entièrement dans les termimes, et donc on va dire que les trois dimensions supérieures qu'on a vues précédemment, ça va être les lumières des oreilles, ça va être la première, c'est le Yud. Ensuite, la deuxième, le nez, ça va être le premier He. La bouche, ça va être, donc Arakudim, ça va être le Vav, et les Nekudot qui nous occupent aussi, ici, ça va être Eacharonah, d'accord ? Donc la dimension la plus basse des termimes de Sag. Évidemment, il y a un problème là-dessus, mais lisons la suite pour comprendre pourquoi est-ce qu'il veut faire ce montage-là. Dans les Tikkunim, on trouve un jeu de mots sur Shira-Sherin. Ani Yeshena ve'libi er, ça, Yeshena, je peux Al-Tikre Yeshena, et là, Shniya, deuxième. qui a Chokhmah, qui a Chokhmah, qui a Charonah, Vishniya. Alors là, on va pas te loger un petit peu, parce que on aurait attendu qu'il nous parle de Bina et pas de Chokhmah, mais c'est pas grave, suivons le courant, car Chokhmah, c'est à la fois le dernier, puisque ça, c'est un clal, on a, il dit que Hachem be' Chokhmah yassad aret, donc Eret, qui est Malchut, est une expression de Chokhmah, Ve'libi Shmiya, et en même temps, elle est à la fois aussi le, la deuxième lettre du Tétragramme, donc le premier, qui ne da shatamim en Keter, ve'an ekudot Chokhmah, vatagin Bina ve'otiot, shimata khatone. Alors là, on retombe sur un autre problème qu'on avait vu, il y a... Là, tu as dit que Keter, ce n'était pas les thamim. Oui, justement. Les thamim, c'est Hav, et qu'au-dessus, il y a Ari Rampim, qui est Adam Kahnemond, mais qui n'est pas dans Hav, Sag, et Véboulé. parce que, parce que, parce que, parce que, c'est un nœud qui n'est jamais vraiment résolu par les commentateurs, c'est que le schéma classique, c'est que c'est Hav, Chokhmah, Sag, Bina, Ma, Zé, Ranpin, Ben, Nuba, mais, il avait annoncé aussi, plus haut, au début de Shah, Rigolim Ve'yoshè, au début de Shah, Tantah, que Hav, c'était Keter, et c'était Chokhmah, Vav, c'était Bina, et Ben, c'était Zé, Ré, Nuba. Donc, il y a effectivement, les deux schémas, qui sont concurrents, qui se superposent, et, et on ne comprend pas, alors, on va essayer de comprendre pourquoi, justement, il rien, parce que, si vous avez dit Bina, au lieu de Fortman, ça coulait très bien, d'accord ? Ça aurait marché, oui. Ça aurait marché, et en fait, tout ce qu'on veut dire profondément, dans tout ce mât-là, c'est que, le cataclyse de Shiviratakelim, va se produire fondamentalement, au niveau de Bina, parce que Bina, ça va être la première expression, des Dynim, on va dire que Bina, c'est Shoresh, à Dynim, donc c'est normal, que toute l'expression, des Dynim, de Shiviratakelim, etc., va s'exprimer, à partir de Bina. Et donc, pourquoi tu viens me remettre Horma, dans le débat, en me réintroduisant cette histoire, que non, en fait, parce que ça n'a, pour quelqu'un qui est habitué, au symbolisme classique, c'est pas shoot, que Yud, c'est Horma, et He, c'est Bina. Pourquoi, là, tu as besoin de me réintroduire, que Yud, c'est Keter, et He, c'est Horma ? Alors, on va voir, c'est vraiment ça. On déblaye les problèmes. C'est ça son souci principal, en fait. Parce qu'il veut aussi dire que les yeux, c'est une dimension de Horma. C'est ça son souci. Pour dire, pour expliquer le passouk, pour que le passouk, dans Bamin Dwar, il y a, il me aïner aïda na'asta l'ichgaga. Là-bas, c'est, si je ne me trompe, l'histoire de Paré Alem Davar, si le Sanhedrin s'est trompé dans une aura, il doit apporter un corban spécial. Les membres du Sanhedrin sont appelés aïnés aïda. Donc, reprenons, reprenons, parce que on a plusieurs problèmes ici, et en fait, on va essayer de proposer une solution qui résout tous les problèmes en même temps. parce que que l'on soit dans les Nekudot et donc qu'on soit dans Sag et Sag de Sag, tout ça, il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, dans les oreilles, le nez, la bouche, on était dans les termimes de Sag et donc, on est dans une dimension de termimes où il n'y avait pas de souci. Maintenant, ici, on va rentrer dans le Aïtsem de Sag, le Sag de Sag, les Nekudot de Sag. Donc, c'est là que les problèmes ont commencé à surgir. Et en réalité, on aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu nous dire, voilà, au niveau Klali, on est dans Sag, au niveau Prati, on est dans Sag de Sag. et voilà. Ensuite, il rajoute deux choses qui, a priori, n'apportent rien à la démonstration et sont contradictoires avec ce qu'on a vu avant et le schématisme auquel on est habitué. C'est-à-dire de nous dire, mais attention, ces Nekudot de Sag, c'est aussi la dimension inférieure des termimes de Sag. d'accord ? C'est le He-A-Kharona de Sag. Et ce He-A-Kharona, c'est une dimension de fortement et c'est pour ça que ça rejoint le He-Rishona qui est aussi une dimension de fortement. Tout ça, ça rajoute des problèmes qu'on n'arrive pas. Est-ce que je peux rajouter un petit point ? Vas-y. Peut-être dans une des premières études ensemble, tu avais dit que les Nekudot, les Nekudot, c'est-à-dire que le niveau supérieur, c'est l'état Amim, l'état Amim, c'est la quantilation, c'est-à-dire c'est le champ quelque part, le Nigun. Maintenant, après le Nigun, il y a les Nekudot, les voyelles, donc quelque part, c'est, on avait dit que c'était une certaine logique, c'est une certaine rationalité. Et là, la rationalité, c'est comme je vois quelque chose, je vois, c'est ce qui est possible de voir, ce qu'on voit, c'est limité, mais je le vois, c'est comme c'est une limitation comme la rationalité et une certaine limitation des choses. Donc là, effectivement, il dit que c'est les Amim, la Chokhmah, c'est une dimension supérieure, c'est ce qu'on pensait que c'est le Yud, mais là, quand il va dire que les Nekudot, les Nekudim, c'est la dimension de l'œil, une dimension en dessous, donc il y a une dimension, peut-être il y a plusieurs dimensions dans la Chokhmah, Oui, oui, tout à fait, et d'ailleurs, tu vois bien que ce n'est pas innocent que le pastou qu'on apporte comme preuve que les Chakhamim, c'est Aïner Haïda, pour moi, c'est une dénomination positive, c'est pour que le pastou qui te passe de par Aïner Haïda, c'est le cas où les Chakhamim ne l'ont pas vu. C'est excellent. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça veut dire, la preuve qu'on est dans la dimension de Chokhmah, c'est qu'on parle d'une erreur. d'une capacité d'aveuglement, d'un point aveugle. Ah oui. Et parce que ça rejoint ce qu'on va expliquer après, qu'on est dans la dimension des Mélachim de Heretzédon, c'est-à-dire de rois qui pensent qu'ils peuvent régner de manière absolutisée, sans référence ni à une transcendance, ni à une altérité, etc. Mais on a quand même ce problème technique de pourquoi introduire cette notion de Chokhmah, alors que tout ça aurait très bien pu marcher avec Bina. Oui, mais là, c'est un petit peu plus clair, quoi. Oui. C'est un peu plus clair. Il y a plusieurs peut-être dimensions dans la Chokhmah. Il y a une Chokhmah supérieure qui nous dépasse, mais là, on est peut-être dans une dimension de la Chokhmah comme nous, on parle en français, on appelle ça cartésien, disons, l'homme qui réfléchit, qui analyse, voilà. Et alors justement, vous allez voir que tout ça a un sens plus profond. Parce que, donc je reprends ce qu'on aurait pu dire dans le texte, d'accord ? C'est-à-dire, voilà, si on compte à partir de Hav, alors, Sag, c'est le premier et c'est la dimension de Nekudot, et au niveau de, si on ne prend que Sag, alors, les Nekudot, ça va être aussi le premier et le Sag de Sag et ensuite, si on divise les Termim, on aurait dû dire d'après ce qu'on avait vu tout au long, on avait parlé de trois dimensions de Termim, Termim El Yonim, Ensaim, Partonim et on avait dit très clairement, c'était tout le sujet de Char Ozen que les Termim El Yonim au niveau de l'oreille, c'était la dimension du premier et les Termim au niveau les Termim Ensaim au niveau du nez, c'était la dimension du Vav et les Termim au niveau de la bouche et les Termim Partonim c'était la dimension du Ha Ha Rona et du Malchut ça c'était établi donc pourquoi tout d'un coup tu viens me mettre le Balagan en me disant non, 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 non tu croyais que Ozen c'était He et Khotam c'était Vav et Pé c'était He non, non Ozen c'est Youd Khotam c'est He Pé c'est Vav et Nekudot ou Ainaim c'est d'où ça sort premier point et deuxième point cette histoire pourquoi tu me parles de Khotam pour le He Rishona et He à Khotam alors que ça marchait aussi bien avec Bina parce que Bina parce que c'est vrai qu'on va dire que Malchut c'est à cause de Hachem c'est une expression de Khotam mais ça c'est quand même un trot qui revient beaucoup moins souvent que celui qui dit que Malchut c'est Shrinta Tata et que Bina le premier c'est Shrina quand on a parlé des termines on a parlé que de trois dimensions et pas de quatre dimensions des termines et en réalité il y a plusieurs Mépharschim qui s'attellent à ça celui qui l'exprime de manière la plus synthétique et la plus approfondie parce que en fait c'est vraiment son grand sujet c'est le Lechem le Lechem il consacre l'essentiel de Sefer à De'a c'est-à-dire Sefer à cette question de d'où ça vient cette Shrita et il le reprend de manière raccourcie dans Sefer et encore plus raccourcie dans Sefer et il explique comme ça en réalité comme on l'a dit comme on l'a vu des Béremès plus haut les Nekoudot c'est pas l'expression de c'est pas l'expression de on a vu qu'on ne parlait pas de la vision des yeux on parlait de donc les Nekoudot ça passe par les yeux mais c'est pas le Lechem des yeux et dit le Lechem sur la base d'autres d'ailleurs le Lechem des Henaïm c'est justement le Hav des Théamim de Sag c'est-à-dire qu'on a parlé dans les Théamim de Sag on a parlé du deuxième niveau qui étaient les oreilles du troisième niveau qui était le nez du quatrième niveau qui était la bouche et en réalité le premier niveau dont on n'a pas du tout parlé c'est les yeux et c'est logique quand on prend les yeux les oreilles le nez la bouche on a commencé là et dit-il en réalité c'est ça c'est-à-dire que fondamentalement les yeux en tant que tels pas les Nekoudot qui vont passer par les yeux mais les yeux en tant que tels c'est la dimension la plus haute des Théamim de Sag et donc de ce fait-là on retombe sur nos pieds avec le schéma schéma classique c'est-à-dire que les yeux ça va effectivement être la forme des Théamim de Sag donc si on reprend comme il l'a dit depuis le début donc on a le Hav Clali au niveau d'Adam Kadmon où ça va être tout ce qui est les cheveux la tête le crâne etc. pour la dimension extérieure ensuite ça c'est le Hav Clali d'Adam Kadmon au niveau du Sag d'Adam Kadmon on va avoir les Théamim de Sag qui vont être les yeux dont on n'a pas parlé les oreilles le nez la bouche et ensuite pour le reste de Sag et bien justement ça va être le Sag de Sag qui nous intéresse et le Ma de Sag et le Ben de Sag dont on ne parlera et a priori il y a aussi normalement un Ma Clali et un Ben Clali mais d'autres on a vu au début du Sha'at qu'en réalité il n'existe pas encore il n'y a qu'un Hav et un Sag dans Adam Kadmon et donc ce qu'on veut nous dire profondément ici c'est que ce qui s'exprime par les yeux c'est les Nekudot les Nekudot proprement dit de Adam Kadmon c'est à dire le Sag de Sag d'Adam Kadmon ça c'est ce qui va passer par les yeux et donc c'est une dimension de Bina fondamentalement mais ça passe par les yeux qui ont eux sont une dimension de Hoffman c'est pour ça que tout ça c'est un peu mélangé ici alors maintenant la question va être pourquoi est-ce que ça se passe comme ça parce que la question de fond qu'on va avoir ici qui encore une fois est le sujet de toute même partie du Sefer Adéa du Lechem c'est mais pourquoi est-ce que ces Nekudot s'expriment par les yeux donc en passant par la dimension la plus haute et pas par je ne sais pas la poitrine ou le nombril ou quelque chose qui est en dessous de la tête c'est ça la question et donc il va rajouter en réalité on va voir il y a une troisième dimension il y a Et donc là il rajoute une troisième dimension Et le nœud va être maintenant Complète Ce qui s'exprime fondamentalement C'est une dimension de Bina Mais ça s'exprime Par Les yeux qui sont Une dimension de Phokman Et Ce qui va s'exprimer Le produit de cette expression de Bina Va être une dimension de Eret C'est à dire de Malkoud, de Heah Harona Donc c'est cette problématique là De quel rapport on a entre le He-Rishona Et le Heah Harona Que l'on lise le He-Rishona comme Une dimension de Bina Ou comme une dimension de Phokman Son rapport avec Avec Eret Et avec encore une fois Derrière ça Cette question du Passouk Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouvre tes yeux Et vois notre désolation Alors on comprend comment c'est pris Alpissot C'est justement parce qu'il y a quelque chose Qui va passer dans les yeux Qu'il va y avoir une désolation Une destruction Mais en même temps On ne peut pas faire abstraction Du Pshad Du Passouk Qui est qu'on demande à Hachem D'ouvrir les yeux De voir notre désolation Et donc d'apporter une solution Pas d'être la cause de la destruction Alors Disons Comme ça Quand on n'est pas Habitué Comme moi Je vois ça J'ai l'impression Que c'est l'écriture automatique Je veux dire On dirait du surréalisme Qu'est-ce qu'ils foutent là Les rois des dômes Qu'est-ce qu'il se passe Tout d'un coup Pourquoi les yeux s'ouvrent Et c'est la désolation En particulier Alors Bon Il y a l'articulation Imené Aïda Nesta Voilà C'est Comment dire Si des yeux De l'assemblée Comment dire Nesta Bishgaga Donc là Il y a eu l'erreur Pourquoi là Il y a un déphasage Jusque là Comme tu l'as dit C'est une suite Une suite De développement Et tout d'un coup Qu'est-ce qui se passe Tout d'un coup C'est la question C'est la question Alors justement C'est ce qu'il a l'air De vouloir expliquer Pour comprendre ce dernier passage Pour comprendre ce dernier passage Expliquons Expliquons la réalité du sujet Il y a cinq points de voyelle Il y a neuf points de voyelle Il y a neuf points de voyelle Dans lequel on répartit Les Nekudot Parce qu'on attribue toujours Une Nekuda A une sphira précise Entre parenthèses Dans l'édition que j'ai Ce n'est pas l'ordre Que tu as dit Tu as quel ordre Moi Perso Et toi tu as dit Kubout Churuk C'est Churuk Qui est en dernier Alors Nunte Tu mets là Moi je veux bien te suivre Mais disons Alors je t'explique pourquoi Parce que ça C'est un Clal-Gadol Normalement Tout le monde suit ça Que Kamas C'est Keter Patar C'est Chokma Seré C'est Bina Ségol C'est Chesed Cheva C'est Gbura Cholam C'est Tiferet Chirique C'est Entre parenthèses C'est bizarre de dire Que Chva C'est une Nekuda Puisque Chva Tu as le Chvana Qui ne se prononce pas Oui C'est pour ça que justement C'est pour ça que c'est Il y a Gbura Tu vois Pourquoi Parce que justement C'est Il y a une certaine Négativité Dans le Cheva Qui vient avec Gbura En quoi c'est Négativité Qui ne se prononce pas Justement Parce qu'il ne se prononce pas Donc il y a La négation Tu vois ce que je veux dire C'est l'absence De voyelles Attends Dites-moi Les copains Ils sont Ils sont d'accord avec ça Les mecs Ils sont passifs Il nous sort Une bombe atomique Et ça va À qui va Encore plus loin Si tu veux Dribles Il nous dit C'est une voyelle La preuve C'est qu'elle n'est pas là Elle ne se prononce pas Je veux dire Non seulement ça Mais si tu veux Si tu veux rentrer Dans le détail De la grammaire hébraïque Si tu regardes Chez le Radak Par exemple Et chez tous les grammariens Médiévaux Ils vont te dire Que le Cheva Na Il ne se prononce pas Et ou E Il se prononce En fait Il va prendre La coloration Il va prendre Une coloration En fonction des voyelles Qu'il y a autour Je ne sais pas si Tu as déjà vu ça Non C'est-à-dire que Normalement Le Cheva Se prononce A Mais Si Il est Alors c'est des règles Hyper compliquées Mais si Il Précède Une guttural Alors Il va prendre La couleur De la voyelle De la guttural Et si Il Précède Un Un Il va se prononcer I Ah c'est très spécial Plus personne Le fait comme ça Mais Mais si je prends Le Radak Il faut voir ça Attends Je retrouve ça Est-ce qu'il y a une table Des matières C'est pas mal Alors pourquoi Dans l'édition Là C'est quand même Une édition Qu'un pignon Sur eux Ils mettent Qu'au bout De 100 derniers Je sais pas C'est vraiment Ça change pas grand chose Mais autant On met les choses Dans le bon ordre Bon je trouve plus Ici c'est un peu On va pas perdre De temps là dessus Mais en tout cas C'est le Cher Améco Dachemot C'est là Cher Acheva Daki Acheva Enen Atenua D'accord Le Sheva Effectivement On n'est pas une voyelle Ah bah Ah hi Mesharetat Atenua Al-Shushadrahim Elle est C'est pas C'est pas une voyelle C'est pas un mouvement Propre De la consonne Mais Elle Elle est Elle sert Les voyelles Environnantes De trois façons C'est à dire C'est pas une voyelle C'est pas une voyelle C'est pas une voyelle il faut lire en fait et non pas d'après lui c'est et la même manière qu'il ne faut pas dire il faut dire qu'est-ce qui nous arrive c'est quoi ce que tu as là devant toi le mikhlol du radak qui n'est pas un original alors il faut dire ici c'est il y a de fortes chances qu'à l'époque de Baïtcheni on prononçait encore différemment ou c'était encore plus ou ça suivait la coloration de la voyelle suivante même dans le cas où ce n'était pas décultural c'est pour ça que nous on dit sédome mais qu'en grec il y a marqué sodom parce que c'est un cheva mais pour en vrai la couleur et d'après ce que rapporte le radak que tu dis c'est tout à fait justifié c'est sodom c'est pas sodom alors ça serait justifié lui il dit ça ne marche que dans le cas des gutturales mais ce serait au moins sadome mais on voit que c'était qu'il y avait sans doute des gens qui prononçaient sodom tout ça pour dire que le cheva c'est une voyelle effectivement très particulière qui est comme tu l'as dit pas une voyelle en propre mais qui a tendance à s'assimiler ou à disparaître devant les autres d'accord et en tout cas ça c'est un truc qu'on va trouver partout si vous prenez des sidorimes les ashkenazim ne le font pas tellement mais si vous prenez un sidor séparade ça peut arriver assez souvent que surtout des choses anciennes parce qu'après quand on quand on s'est un peu normalisé dans les années 80 90 on a un peu enlevé ça mais si vous prenez des marzorimes imprimées à Livourne au début du XXe siècle et tout vous verrez que dans l'Ahamida par exemple dans chaque braha de l'Ahamida il y a des voyelles différentes pour le nom d'Hachem dans la conclusion de la braha c'est à dire que dans Honella Adam Barat vous allez avoir que des patards sous Shemavaya parce que cette braha là elle correspond à Horma dans celle d'après Arotsebitchuva que des Tseri parce que ça correspond à Abina dans celle dans Hanun Arbel que des Ségoles parce que ça correspond à Hesed etc. oui ça fait beaucoup d'infos je sais mais voilà j'y peux rien lui considère que nous on connaît tout ça et en tout cas bon on est d'accord qu'il y a neuf voyelles en réalité de la même manière qu'il y a des termines au-dessus des lettres des termines au milieu des lettres des termines en dessous des lettres de la même manière il y a certaines voyelles qui s'écrivent au-dessus des lettres en réalité il n'y en a qu'une c'est le problème le O avec le point dans le vague ça c'est au milieu de la lettre toutes les autres lettres ça s'écrit sous les lettres toutes les autres voyelles ça s'écrit sous les lettres il va nous expliquer tout ça ça arrive ça arrive ça arrive alors ça c'est une première division pour savoir celle qui s'écrive au-dessus celle qui s'écrive au milieu celle qui s'écrive en dessous mais c'est pas ça qui l'intéresse vraiment ici toutes les autres toutes les voyelles sauf Kamat c'est pas tard s'écrivent qu'avec des points on est d'accord des points c'est des yu le Tseré le Tseré et le Ségol évidemment le Chérik et le Chérik le Chérik et le Cholam tous c'est des points deux points trois points là c'est différemment mais c'est que ça il n'y a que le Patard où c'est un trait et le Kamat où c'est un trait avec un point en dessous petite parenthèse je crois que tu l'as effleuré un moment ou un autre disons moi j'avais l'impression que c'est ce qu'on appelle les 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 Masorétimes c'est c'est assez récent les voyages alors ça c'est justement ce sur quoi s'accrochent beaucoup de critiques de c'est vrai que les notations que nous on utilise aujourd'hui c'est la tradition de Tiberiade qui nous est connue par par les Masorètes du 9ème siècle c'est à dire si vous prenez les manuscrits les manuscrits babyloniens de de l'époque des Géonymes ils ont un autre système je vais vous chercher ça bougez pas on bouge pas on bouge pas bien qu'on soit hyperactif mais est-ce que j'ai ça ici je crois voilà voilà c'est là pour ici ça paraît à l'envers si on peut faire c'est bon on voit bien oui vous voyez à l'endroit c'est bon oui Daniel d'accord ok super ça c'est le commentaire de Céphère Daniel par Sarbiagone et alors dans le Céphère Daniel la ponctuation c'est notre ponctuation classique mais à la fin il y a un autre petit texte qui s'appelle Megillah Bener Hachmonaï où là ils ont laissé la ponctuation babylonienne alors là est-ce que vous pourrez voir à quoi ça ressemble vous voyez un peu c'est trop flou rien du tout attends je vais essayer de prendre une photo hop je vais le partager ça ah tu peux me mettre en co-animateur c'est beaucoup me demander j'ai peur de tu peux l'envoyer par whatsapp on va regarder alors attends ouais je vais l'envoyer par whatsapp sur le groupe oh oui oh oui ah oui c'est clair ah vous voyez c'est un système alors ça ressemble on connait bien les les patars et les kamats et tout ça c'est pas le sujet absolument mais effectivement c'est une alors en réalité on n'a aucune idée de comment ça se trouve avant on a des manuscrits à une certaine époque on voit que il y a des différences mais j'ai envie de dire de toute façon on va trouver ce même problème là à chaque fois dans le donc pour en revenir aux photos de Maccabie donc j'ai pas encore envoyé les frais mais on est au stage du 4 au 8 juillet c'est la première semaine ah voilà merci parce que oui d'accord cette idée que les découdotes historiquement ça apparaît plus tard etc mais de la même manière vous allez avoir dans Shah Ramizot etc l'Arizal qui va vous expliquer pourquoi par exemple c'est Alpi Akabala c'est une vérité éternelle qu'il faut faire le petit douche sur une coupe de vin ou la Avdala sur une coupe de vin on sait très bien qu'il y a un peu de Mara c'est très bien que faire la Avdala sur une coupe de vin ça a été une taqanade à un certain moment on n'a pas toujours fait ça depuis l'époque des Moshe Rabinu on est d'accord donc en réalité c'est pas tellement le sujet c'est à dire que voilà on est un peu unhistorique dans notre vision c'est pas bien gras ce qui nous intéresse c'est de comprendre comment nous on fait aujourd'hui avec avec ces Nekutot là etc et peut-être qu'à Babel on aurait exprimé les choses autrement et c'est la même chose au niveau des Kavanotes de la Tfila j'ai envie de dire c'est à dire que les Kavanotes de la Tfila elles vont être exprimées conformément au rite séfarade alors quand on ne prie pas au rite séfarade comment on fait alors il y a différentes réponses à ça il y a eu il y a eu des réponses qui ont dit bah oui justement il faut au moins sur tous les points où le Harizal a précisé des Kavanotes qui ne marchent que selon le rite séfarade il faut corriger le rite ashkenaz pour le rendre conforme au rite séfarade c'est ce qui a donné le Nussar Svard polonais c'est comme ça que ça fonctionne c'est les Hassidim qui se sont dit il faut il faut rectifier le Nussar Ashkenaz pour le mettre en conformité avec la Kabbalah du Harizal et donc de séfariser le Nussar Ashkenaz mais tu as d'autres Mecoubalim Hassidiques comme le Rebbe de Komarnet qui ont dit non 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 pas du tout les 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 maîtres qui ont élaboré le Nussar Ashkenaz c'était les Hassidis Ashkenaz des Baalets à tous et tout ça c'était tous des Baalets Sod et donc c'est aussi Meyousad puis Sodot à Kabbalah sauf que bon on a moins cette Messoran mais Miss Tama ça fonctionne aussi on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas peut-être exagérément à ce niveau-là à Gave moi je rêverais qu'on réinstaure en France le Nussar Tsarpat et le Nussar des Chakmets Provinciales mais bon c'est pas le Nussar Tsarpat à l'époque de Rachid de Toslot etc il y avait un Nussar spécifique aux Juifs de la France du Nord qu'on a dans Marzorvitri qu'on a dans Sidur Rashi qu'on a dans plein de Sidurim de l'époque qu'on a encore en manuscrit qui était en usage dans les communautés des Juifs chassés de France pour trouver refuge dans le Dauphiné et dans le Piémont qui ont été utilisés jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale on a ça c'est pas tout à fait le Nussar Ashkenaz et de la même manière il y avait un Nussar Provincial c'est un projet ça ouais viens on monte une Keïla comme ça un office Nussar Rashi et un office Nussar Reivet parce que là aussi on a plein de choses ça va cartonner ça va cartonner c'est bon grand projet la Yeshiva pour l'année prochaine on va lever des millions avec ça bref ok donc en tout cas là ce qui l'intéresse c'est que à part le le Kamat qui est donc en Keter et le Patar qui est en Phokman toutes les autres ça s'écrit justement avec des points quand on parle des voyelles comme des Nekudot c'est surtout à ces sept dernières voyelles pour faire référence Donc maintenant chaque point c'est un Yud chaque Yud ça vaut 10 donc on a dans le Tseré il y en a 2 dans le Ségol il y en a 3 dans le Shéva il y en a 2 ça fait 7 Holam il y en a 1 Khirik il y en a 1 Kubut il y en a 3 et Shuruf il y en a 3 et Kubut il y en a 1 donc ça fait 13 x 10 ça fait 130 donc ça fait le mot 70 plus 10 plus 50 ça fait 130 moi je suis toujours toujours un peu méfiant de ces trucs là parce que on fait des équivalences numériques c'est sympa mais il faut arriver à trouver une logique profonde derrière sinon c'est un peu c'est un peu pour amuser les filles Venisharu Kamas ou Fatah Shem Yud ou Bet Vavin Kamas c'est un Vav avec un Yud en dessous donc ça fait 16 et Fatah c'est un Vav donc ça fait 16 plus 22 Shem donc on a en apparence dans une lecture numérique des points voyels un remèze un remèze du fait que à la fois c'est lié à Ayin et à la fois c'est lié au Kelim et c'est lié au Thiot déjà cette bizarrerie donc les Kelim sont supérieurs c'est ça qui est bizarre c'est ça qui est bizarre comme un motif en toile de fond on l'avait vu au niveau de Tsimsoum que le Rechimou était le Chorèche des Kelim alors que le Kav était le Chorèche des Horotes on l'a vu aussi dans Akudim où il y avait d'une part le Keli sans Rechimou au niveau de Malchut qui apparaissait en premier et à l'inverse le Rechimou sans Keli au niveau de Keter et là ressurgit encore cette chose là que donc les Kelim qui sont les Hothiots vont s'exprimer au plus haut niveau alors que les Koudots en tant que tel ça va être le niveau du bas et avec cette bizarrerie en plus on était dans les Nekudots d'accord normalement les Hothiots c'est le niveau 4 en partant du haut normalement on a Theramim Nekudots Tagin Hothiots là tu me dis que les Nekudots c'est très bizarre c'est à dire tu m'interprètes les Nekudots en termes de Hothiots puisque tu dis tiens ça c'est des Yud ça c'est des Vav donc tu es dans les Hothiots et les Hothiots qui sont prises comme nombre mais encore une fois chaque dimension numérique elle renvoie fondamentalement à une dimension de Malchut c'est quelque chose qu'on verra aussi plein de fois par la suite c'est qu'à chaque fois qu'on parle de Gematria on est dans Malchut pourquoi ? parce que dès qu'on est dans la Gematria on est dans du nombre donc on est dans du numérique on est dans du purement quantitatif ce que Guénon sur lequel on ne s'étendra pas appelait il y a un siècle le règne de la quantité les nombres c'est la quantité c'est le matériel par rapport au spirituel d'accord ? ce qui est proprement ce qui est spirituel n'est pas quantifiable n'est pas réductible à des chiffres si on redit à des chiffres on est dans une dimension vraiment à la fois plus matérielle que spirituelle et pour le coup complètement atomisée puisqu'on est dans des unités discrètes donc on a cet aspect-là que ces nekoutotes qui normalement sont encore dans l'ordre de la logique comme on l'a dit au début tout de suite ici sont interprétées d'une part comme quantité numérique et d'autre part comme otiot c'est-à-dire comme les 22 lettres de l'alphabet donc c'est paradoxal mais en même temps ça nous permet de comprendre là où on veut en venir c'est comment à partir de ces nekoutotes on va en venir à avoir la naissance des otiotes en tant que tel donc des kéalim et du renne du quantifiable pourquoi est-ce que les otiotes donc les kéalim sont justement inscrits et exprimés de manière allusible dans les deux premières nekoutotes les plus élevées et pas dans le niveau le plus bas parce que normalement les otiotes sont tout en bas enfin c'est pas très clair on va le garder on va le garder dans notre tête mais il a l'air de dire que justement il va y avoir une distinction entre les deux premières sphirotes qui vont qui vont engendrer des kéalim sous-entendu elles vont pas forcément être au vont pas avoir forcément des kéalim au même niveau autre raison on sait que les sept nekoutotes inférieures ça correspond aux sept rois qui vont mourir ça on ne sait pas on va le voir par la suite mais on peut comprendre un peu ce que ça veut dire c'est que ce qu'on va expliquer de manière très brève c'est que quand il va y avoir shiratakélim la brisure des vases ne va pas être de même intensité suivant les niveaux c'est à dire que le ikar de la shirat ça va être au niveau des sirotes de Zeheranpin et de Malchon donc les sept sirotes inférieures et qu'au niveau de Chochma et Bina il ne va pas y avoir de shirat en tant que tel il va y avoir seulement un pégam une flétrissure et au niveau de Keter il ne va pas y avoir de shirat ou de pégam du tout donc de manière très basique c'est à ça qui fait allusion en réalité il faut aller un peu plus loin puisque justement les sept nekudotes qui sont donc ne correspondent pas à mais correspondent à parce qu'il n'y a pas de nekuda au niveau de Malchon donc en réalité mais ça on aura l'occasion d'y revenir déjà il y a il fait allusion à quelque chose qui est plus profond c'est que il va y avoir c'est même pas qu'il va y avoir une shirat au niveau de Malchon c'est que Malchon ne va même pas sortir en tant que tel et qu'il va y avoir une shirat au niveau de et que quand on dit qu'il y a un gamme au niveau de Chochma et Bina en fait ce qu'on va dire c'est que c'est comme s'il y avait une shirat que dans les dimensions inférieures de Chochma et Bina ou plus exactement de Abba et Ima et en réalité Bina va correspondre à la partie inférieure du couple Chochma et Bina Abba et Ima et Chochma va correspondre à la partie supérieure de Abba et Ima donc va effectivement y avoir si on dit que serré correspond à la partie inférieure du couple Abba et Ima alors effectivement au niveau de la partie inférieure d'Abba et Ima il va y avoir une shirat alors qu'à la partie supérieure qui est représentée ici par Patar il ne va pas y avoir de shirat pas la peine de retenir tout ça on va y revenir dessus mais encore une fois tout ça c'est pour c'est 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 avant de rentrer dans le sujet de comprendre plus profondément qu'est-ce qui se passe au niveau de ce Nekudot et pourquoi c'est au niveau des Nekudot que tout ça se produit parce que justement ce qui va se passer dans cette mort des rois c'est la brisure du réceptacle c'est quoi c'est quoi la mort profondément la mort c'est la dissociation de l'âme et du corps parce que le corps perd sa structure organique quand quelqu'un meurt c'est pas la Nechama elle a décidé de partir et le corps il lâche d'un point de vue médical d'un point de vue médical il y a une structure organique du corps qui est défallante et c'est parce que le corps est défallant que la Nechama ne peut plus rester dans le corps et que de ce fait là effectivement une fois que la Nechama est partie il n'y a plus de principe vital qui permet au corps de tenir ensemble et donc le corps se décompose mais tout ça provient à la base d'une défaillance du corps donc là on retrouve la possibilité la positivité du Nechama c'est que et toute son ambiguïté c'est à dire que les Nekudot oui sont une dimension plus spirituelle que les Hothiots ça c'est vrai les Nekudot sont la Nechama par rapport aux Hothiots qui sont le corps mais si ces voyelles spirituelles ne peuvent pas s'exprimer par le corps des lettres alors ce sont des voyelles désincarnées et donc qui prennent cet aspect justement extrêmement difficile à saisir qui est juste des points alors que paradoxalement les deux premières voyelles par le biais de ce jeu numérique qui fait que ça vaut les 22 lettres c'est un remèze que là elles ne sont pas divorcées des Hothiots ça on avait compris des Hothiots Alors là, c'est encore un autre débat, mais plus profondément, et on pourrait dérouler tout le fil, mais le nom et la forme de ces voyelles n'est jamais innocent, c'est-à-dire que kamats, en fait ce n'est pas kamats, c'est komats, justement kamats, le komats s'appelle komats parce que c'est comme un point qui est fermé. Quand on parle du koen qui doit prélever de la mincha ou de la kétorette, il doit prendre une poignée comme ça, kamats, il doit l'enserrer dans sa main. Parce qu'au niveau de la bouche, c'est une voyelle qui est fermée, ce n'est pas un ah comme la grenouille à grande bouche, c'est le grenouille qui rencontre le renard, vous connaissez cette histoire. C'est un oh qui est fermé, alors que le patah, c'est ouvert. Et donc, dit-il, c'est à ça que ça renvoie symboliquement ces voyelles-là, c'est que le kamats renvoie à kéter parce que justement, kéter c'est encore le niveau où tout est non exprimé, tout est contenu dedans mais non exprimé. Patah, au niveau de Khochma, c'est là où les choses vont commencer à s'ouvrir et vous vous exprimer par l'extérieur. Et ensuite, on peut dérouler le fil comme ça. C'est-à-dire que de serrer, ça va être deux points à l'horizontale qui va correspondre à Bina, ça va correspondre à l'apparition de la dualité mais équilibrée. Ségol, au niveau de Chesed, on a un équilibre à trois points, alors que Sheva, au niveau de Boura, on va avoir un équilibre précaire puisque les deux points vont être l'un sur l'autre. On pourrait dérouler comme ça sur toutes les voyelles. Mais quelle heure il est là ? 9h15. Arrêtons-nous là et essayons de réfléchir un peu à ce que ça nous raconte tout ça. C'est bien joli, on nous balance plein d'idées, mais tout ça a l'air assez contradictoire et on fait intervenir plein d'éléments. Est-ce que vous, ça vous inspire quelque chose ? Arnaud, je te sens chaud. Je ne fais pas de commentaire. Yoël, tu vois quelque chose dans tout ce poisonnement ? Non, j'ai besoin d'un peu d'ordre et de relire au calme. Oui, il faut relire. Il faut s'habituer. Essayons de comprendre. Sans forcément refaire tout le chaclave et l'arrière de la SUIA, mais déjà identifier les éléments. C'est-à-dire que, pour résumer fondamentalement, le problème ici, c'est que, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, qu'on nous avait annoncé comme programme jusqu'à présent en fait, que, tiens, il y a les théamim, alors il y a le Hava Koleil, on n'en parle pas, après il y a les théamim de Sag, c'est comme ça, les oreilles, le nez, la bouche, et puis après on va descendre, les nez coudotes, on serait attendu, après on va nous parler des taguines, et on va nous parler des otiotes, etc. Ça, c'était le céder qu'on aurait attendu. Et finalement, ce céder-là, il ne va pas marcher du tout. C'est-à-dire que, ce qu'on nous annonce au début de Shah Rane Koudim, c'est que, tu sais quoi, le Hava Koleil, on n'en a pas parlé, c'est bien grave, et ensuite les théamim de Sag, ça, ça marchait bien, mais en fait, sache déjà qu'en réalité, il n'y a pas de ma et de benne à Koleil au début, ça, c'est quelque chose qui va apparaître après. Comme conséquence de ce qui va se passer ici, dans Shah Rane Koudim, et qu'est-ce qui se passe dans Shah Rane Koudim ? C'est qu'au lieu que les Nekoudot, elles s'expriment de manière normale, en émanant soit de malhoutes de Akoudim, soit que ça sorte de la poitrine, du nombril, etc. Ce dont on va parler aussi, d'ailleurs, là, bizarrement, ça sort d'un niveau supérieur. Ça sort d'un niveau supérieur, et ces Nekoudot vont s'exprimer, si on suit le Lechem, par les théamim de théamim de Sag, par le niveau, les théamim qui sont plus élevés encore que les oreilles, qui est le niveau des yeux, et que c'est ces Nekoudot-là qui vont, in fine, produire les Hothiots. Et donc, en réalité, comme on va le voir après, parce que là, on nous a dit, c'est le Sag de Sag, les Nekoudot. C'est ça qui sort par les yeux. Ce qu'on va nous dire après, c'est que finalement, ce qui va s'exprimer comme Nekoudot, ça va être que la marhut de chaque sphira. Et que donc, ça va être fondamentalement une dimension de Ben. Donc, ce qui sort par les yeux, ça va être non pas le Sag pur, pas les Nekoudot pur, mais le Sag qui est enveloppé dans une dimension de Ben. C'est ce qu'on nous dit ici avec tout ce gloubi bulga, que c'est Nekoudot, mais c'est Chokma, mais c'est Eret, etc. Parce que c'est ça, le nœud. C'est que ce qui passe par les yeux, c'est pas un truc bien carré où, ben voilà, c'est les termimes de Sag et ensuite, les Nekoudot, ça s'exprime par la poitrine et les haute-yotes par les pieds ou je ne sais pas quoi. Non, tout ça va sortir de manière, et le bubiya, j'ai envie de dire, par les yeux. Par les yeux, c'est à la fois une dimension de Phokma, c'est une dimension de Nekoudot, donc une dimension de Sag, de Bina, et c'est une dimension de Malchouyot, c'est pour ça qu'on parle de Sheva Melachim. D'accord, si on parle de Melachim, c'est qu'on parle de Malchouyot. Et que donc, c'est une dimension de Malchouyot et de Ben. Donc, on se retrouve avec une problématique qui n'est pas tout à fait dissimilaire à ce qu'on avait dans Akoudim, c'est-à-dire que dans Akoudim, justement, là, les choses étaient mesubéros, c'est-à-dire qu'on était dans Malchouyot de Rav de Sag, donc Malchouyot, c'est les Otiot, c'est les Kélims, c'est là que les choses vont se mettre en place, c'est là que les Kélims apparaissent sans qu'il y ait de drame. C'est une dialectique qui se mettait en place, de présence-absence, comme on l'a vu, d'aller-retour. Mais tout se passait bien. Ici, il va se passer un truc qu'il va falloir comprendre, qui fait qu'au lieu d'avoir quelque chose de bien mesoudard, comme on avait dans les lumières des oreilles, du nez et de la bouche, on a toutes les dimensions de Chokma, de Bida, de Malchouyot qui sortent en même temps par les yeux, et que donc ces Nekudot-là vont donner naissance directement aux Kélims et que donc, on est dans les Nekudot, mais on est déjà dans les Otiot, on est déjà dans la Gematria. Et d'Afka, on ne comprend plus rien. Mais Bekha-Vana, on ne comprend plus rien. Parce que justement, tout ça est mélangé et on ne comprend pas ce qui se passe. Et ça, c'est une spécificité aussi de l'enseignement du Harizal. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on va voir aussi, pour moi, il y a un clé le Gadol. Quand on va faire le Tic, quand on va, après Shfirat HaKelim, on va parler du Ticoune, le premier Ticoune dont on va parler, ça va être comment est-ce que Partsouf Atik se constitue. Tout le Shah Atikoune va être comment, une fois qu'on a Shfirat HaKelim, et qu'on a des Kelim qui sont brisés en bas avec des morceaux de Horot, qui sont finalement des brisures de Ben, et qu'on va avoir une lumière qui s'appelle Ma, qu'on va appeler Ma à Hadash. Comment est-ce que ces dimensions de Ma et de Ben vont se recoller pour faire ce que les Japonais appellent Kitsuni ? Je ne sais pas si vous voyez ça. Comment est-ce que les Japonais font ça ? Ils ont tout un art de réparer des poteries brisées avec de l'or fondu, et que finalement, la poterie brisée et réparée est encore plus belle que la poterie d'origine. Là, ça va être un peu ça. On va avoir des vases brisés qu'on va réparer, et que c'est ça qui va être notre réalité. Et le premier Tikkun qu'il va y avoir, ça va être justement au niveau de Hattik. Et là, on va nous dire, Rabbi Haïvital va nous dire, j'ai des spécotes. J'ai des spécotes. Je ne sais plus exactement ce que le Rézel l'a dit. Si la combinaison de ma et ben, ça se passe comme ci ou ça se passe comme ça. En réalité, ça, ça va être un enseignement extrêmement profond parce que ça va nous dire qu'au plus haut niveau de la réalité divine qui nous est, nous, maintenant accessible, c'est-à-dire qui est le résultat du Tikkun, au plus haut niveau, il y a des spécotes. Et qu'il y a des maîtres contemporains qui disent justement, ça, c'est la dimension, c'est la racine positive de Armalek. C'est-à-dire, au plus haut niveau de la spéculation théologique, il y a des spécotes qui sont irrésolubles. Et que donc, si on n'admet pas ce fait qu'il y a des spécotes qui sont irrésolubles et que ça se transforme pour nous en un problème, si la question se transforme en problème, alors on devient susceptible à un doute au niveau en bas au niveau de la Emuna. Et c'est là que surgit Armalek. Et ça, ça vient parce que justement cette particularité qu'on a dans l'équilibre à Rizal que des spécotes qui ont l'air d'être des spécotes parce que Rabbi Chaim Vital ne se souvient plus, n'a pas bien compris, etc., sont en réalité des spécotes qui sont liées à la nature même du sujet. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, cette apparente confusion qu'on a là au début de Shaara Nekoudim, il reflète le fait que cette dimension des Nekoudots qui va s'exprimer par les yeux, elle est constituée par cette confusion. C'est-à-dire qu'il y a une défaillance structurelle, quoi. Ouais. Alors maintenant, il va falloir comprendre pourquoi. Pourquoi il y a ce bug ? Et pourquoi, évidemment, ce bug, il est voulu. Mais pourquoi il y a un bug qu'au lieu qu'on ait des Nekoudots qui sortent là où les Nekoudots doivent sortir et des Tag-In qui sortent là où les Tag-In doivent sortir et des Hot-Chut qui sortent là où les Hot-Chut doivent sortir ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les Té-A-Mim, on fait les Nekoudots en dessous et après, on fait les Tag-In en dessous et on fait les Hot-Chut en dessous avec Av, Sag, Ma, Ben et Basta. Pourquoi tout d'un coup, il n'y a pas de Ma et de Ben et qu'on va avoir un Sag de Sag qui sort au niveau de Av, de Av, de Sag et qui sort en même temps avec un Ben qui sort, qui jaillit dont je ne sais pas où. et voilà, c'est ça le problème qu'on va avoir. On va continuer le paragraphe suivant et vous allez voir que la confusion continue à être entretenue. Et on va passer deux pages et je vais faire un balagant où tu me dis non, 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 le Hirishona et le Sag, c'est Chochma et le Nekudot, c'est Chochma et là, tout d'un coup, tu me ressors sans aucun problème que les yeux c'est Sag, d'accord et que donc c'est et que Sag c'est Bina et donc c'est une dimension de Gura des Bat Talian Yandini je le savais et je m'attendais à ça mais tu m'as dit l'inverse pendant deux pages, c'est pas grave mais là, en fait en fait, ça on l'aurait attendu au début ça que tu nous dises, ben voilà tu sais bien que que Sag, c'est le c'est le premier c'est Bina, c'est Choré Shadini et donc là, on est dans le Sag de Sag on est dans le Bina de Bina on est vraiment dans le cœur du cœur de Choré Shadini ça, ça me suffisait largement on aurait dû commencer par ça mais justement, on nous a comme toujours en Limoud on a commencé en réalité par un enseignement qui était plus compliqué mais plus profond pour nous dire c'est pas si simple que ça c'est pas Stam une expression de Bina et de Dini c'est que c'est qu'à travers ces Dini s'explique tout tout un nœud existentiel du rapport entre Chorma Bina et Malchut et que justement il faut se défaire de cette idée que ben voilà il y a les Théamimes et puis il y a les Nécoudotes et les Taguines et les Otiotes parce que ça justement c'est ça qui marche pas ce qui marche pas c'est de croire qu'on peut diviser les choses en étages bien distincts et qu'on peut avoir une conception des Otiotes sans les Nécoudotes et des Théamimes sans les Otiotes etc. en tout cas peut-être les Théamimes on peut les concevoir comme musique pure sans langage mais à partir du moment où on va être dans l'élément du langage on peut pas dire qu'il y a les Nécoudotes d'un côté et les Otiotes de l'autre ça c'est au niveau de l'analyse mais le langage il fonctionne pas comme ça et donc maintenant voilà on revient à ce qu'on a compris mais c'est Sod Akol Sag Yardav Neal alors ça c'est un passage que je ne connais pas qui a priori est la seule occurrence de ce de ce mot Sag alors on va aller chercher ensemble il va dire après Nasogu Ahor ça c'est plus connu ça Nasog Ahor c'est aussi une histoire de Théamime justement Nasog Ahor c'est une histoire quand il y a un Théam qui doit tomber sur la dernière syllabe d'un mot mais qui est suivi d'un mot court qui porte son propre Théam alors le Théam qui était sur la dernière syllabe du précédent mot recule pour être sur l'avant-dernière syllabe des Marocains ou des Tunisiens nous expliquait ça mais en tout cas pour ce pas soukla c'est quoi donc j'ai hâte d'adnée Théilime 53 ça veut dire tous ces mots là oui Sag c'est effectivement le fait de reculer comme le dit Métoudat David comment ils traduisent ça les traditions coulent au Sag effectivement donc tout son tout est allé en arrière quoi tout est allé en arrière on a régressé tout est allé en arrière en arrière en arrière en arrière en arrière aucun ne fait le bien même pas un seul donc Sag ça et encore une fois non seulement Sag ok ça a cette dimension si on prend le chat à Pachut ok c'est un mot qui est connoté négativement c'est le premier sens on peut nous dire mais plus profondément ce qu'on va voir après c'est que ce Sag il est dû à un moment de reflux de quelque chose qui va à contre-courant en quelque sorte et c'est ça la question pourquoi est-ce que ce Sag qui devait être là ou là je ne sais pas il va remonter au lieu de passer comme ça il va remonter à contre-courant pour sortir par les yeux Rabbi Simpson dit que Sag ça vient du mot sigine c'est une transformation qui est irréversible en fait à la différence de Sarr au lieu de Sarr lire Hoth qui est effectivement le fait de dévier Sag c'est que ça est parti dans le mauvais sens et ça ne peut plus revenir sur le droit chemin on va voir tout ça c'est exactement le sujet effectivement il y a un truc qui a fait fausse route comme comme une fausse route quand on n'aval le travail il y a un truc qui a fait fausse route et c'est ça qui va donner le bîtrou à la mêlachine d'accord alors là on revient sur un schéma plus classique on avait les trois dimensions parce que là il nous avait pas expliqué le fait qu'il y avait trois niveaux de voyeur comme il y avait trois niveaux de termine il nous dit bon il y avait trois niveaux de termine mais au niveau de l'œil aussi enfin en tout cas du Sag qui va s'exprimer par l'œil il va y avoir trois niveaux de Nekudot et ces trois niveaux de Nekudot vont être non pas attendez voilà c'est-à-dire c'est-à-dire au niveau des termines de Sag on était effectivement dans c'est ça le Sag mais c'était un développement du schéma ça c'est une autre notion qu'on aura l'occasion de voir mais que le nom va en général renvoyer à des Kelim par rapport au Shema Vaya qui va être les Hors de toute façon ça c'est une notion qu'on a partout c'est-à-dire que toujours on va dire que les différents vous rappelez ça on en avait parlé chez Rabbi Yosef Katia on avait dit le Shema Etsem c'est toujours Ravaya et tous les autres Shemots à Kodashim sont des Kinoïm de Shema Vaya donc par rapport à Shema Vaya tous les autres Shemots expriment une certaine extériorité donc et c'est quelque chose qu'on va retrouver après dans les Kavanots à chaque fois qu'il va s'agir de faire des Kavanots il va y avoir des Kavanots à la fois au niveau des Horotes et des Kelim les Kelim les Kavanots des Kelim vont être différents non divins ça peut être Elohim ça peut être Ayé etc mais les Kavanots des Horotes vont toujours être le Shema Vaya justement avec divers Nekudot on peut prendre un exemple oui on peut prendre un exemple j'ai vu dans le attention les yeux ah oui ça a l'air compliqué c'est pas si compliqué que ça vous voyez qu'en haut il y a marqué ici on va dire voilà il faut faire parvenir un certain degré de lumière de tel Sephira à tel Sephira et ensuite ces degrés de lumière sont détaillés en nom divin et vous voyez à chaque fois il y a Aleph et Yud parce qu'à chaque fois ça va être les Kelim et Yud ça va être les Horotes et comme ici on nous dit il faut être Manchir Gvura et Hod vous voyez que les Nekudot ça va être à chaque fois Sheva qui correspond à Gvura et Kubut qui correspond à Hod alors après il y en a plein parce qu'à chaque fois on va détailler les surotes mais fondamentalement c'est ça l'idée Rabi Julien je peux rapporter un exemple pour essayer parce que qu'est-ce que ça veut dire enfin pour essayer d'avoir une perception qu'est-ce que c'est Horotes et qu'est-ce que c'est Kelim une fois j'ai vu dans le Sode des Charim le Radzin il dit que au nom du Harizal que le fruit c'est Yudke Vavke et les Corses c'est Eyé tout à fait c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les Tfilines les Tfilines on va expliquer que les les parchemins c'est les quatre parchemins qu'il y a dans les bâtiments c'est Yudke Vavke et que les quatre compartiments du Bayit c'est Aleph et Yudhe d'accord est-ce que je voulais dire au niveau du vécu c'est que le fruit s'il n'a pas l'écorce il pourrit mais d'un autre côté l'écorce elle-même on ne la mange pas donc c'est l'écorce qui donne un devenir ayez c'est un futur c'est grâce à l'écorce qu'il y a un futur mais prenez un exemple quand on voit si on peut s'exprimer ainsi le âme israël c'est Yudke Vavke mais les nations quelque part elles développent des valeurs mais qui sont au niveau de la clipa comme on dit mais la clipa c'est une destruction mais d'un autre d'un autre côté la clipa ça permet aux fruits d'exister tout ça pour dire que nous on est ici dans un niveau de concrétisation où ça a l'air d'être une régression sag c'est une régression et c'est une destruction alors on se dit pourquoi why mais ça donne ça donne la possibilité d'un devenir si on avait tout le temps la vérité en face ce serait statique il n'y aurait pas de création peut-être et c'est là qu'on voit tout ce paradoxe que finalement c'est une dimension extrêmement haute parce que toutes ces nekudim ça va être le shoresh de tout Olamatzilut ça veut dire quoi Olamatzilut ça veut dire tout ce qui va être l'édifice le Torah au Mitzvot de comment est-ce que justement le Hensov se manifeste en tant que Yud Kebafke dans l'histoire dans la vie des hommes etc. le shoresh de ça c'est Malchê Edom les rois de Edom c'est-à-dire qu'il y a une dimension de Edom qui est en amont et à la racine de Yacov et c'est ce qu'on voit dans le pshad c'est-à-dire qu'il y a Esav effectivement c'est la klipa c'est l'extériorité par rapport à Yacov etc. mais fondamentalement s'il n'y a pas Esav il n'y a pas Yacov on ne peut pas concevoir Yacov devenir Israël s'il n'y a pas tout son relationnel avec Esav et au point que de la même manière vous vous rappelez on avait vu que la vanne c'était une dimension extrêmement élevée ici aussi Edom c'est une dimension extrêmement élevée ça va échouer il va y avoir du tragique mais paradoxalement c'est pas Shemotatouma c'est Eyye Eyye c'est quand même un nom divin extrêmement noble alors c'est vrai que là on explique que Eyye c'est Bina par rapport à Yudke Vavke qui est Chokma c'est ça qu'on veut nous dire mais c'est pas c'est Choré Chodinim mais à ce niveau là c'est encore divin et toute la problématique ça doit être comment est-ce que à partir de quelque chose qui est encore divin finalement il y a le mal qui va sortir et que cette production du mal est à la fois conforme à la volonté divine parce que ici on parle d'accident de quelque chose qui a dévié mais tout ça c'est Bécavana il ne faut pas avoir une lecture païenne de tout ça de dire il y a eu un bug dans le plan divin tout ça c'est fait exprès quelque part forcément finissons ça et donc si c'est Eyye qui s'exprime au niveau de Bina au niveau des Neklut au niveau des yeux que c'est trois fois et bien justement trois fois ça fait trois fois 21 ça fait 63 ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait un peu un peu un peu un peu digérer tout ça, ruminer tout ça, parce que ça fait beaucoup d'infos. Mais bon, voilà, c'est comme la musique, quoi. Au bout d'un moment, on est dégé d'apprendre et à lire la musique et les rythmes et les machins pour pouvoir faire des choses. Mais après, le but, c'est d'apprécier la musique. On va essayer d'apprécier la musique. Ok, on se voit la semaine prochaine. Gérard, tu es là la semaine prochaine ou c'est compliqué ? La semaine prochaine, je serai à Ex-Levin. D'accord. On verra comment on s'organise. Est-ce qu'on fait une pause ? Je ne serai pas là du tout. Ok. Bon, ben Mazel Tov, si on ne se parle pas d'ici là. C'est bon, mais bon, Mazel Tov. J'aurais bien aimé, mais tu es un peu la folie. Ok, merci beaucoup. Merci, Razak. Merci. À la porte. À la porte. Au revoir. C'est parti.